Salut Guillaume ! Salut Love TV ! On se revoit de nouveau ? C'est notre rendez-vous annuel. Notre rendez-vous annuel. Pour ceux qui ne connaissent pas 2Notes, tu nous fais... Qui sommes-nous ? 2Notes, on est une société basée à Montpellier. On développe des produits pour le marché de la guitare et la basse. C'est principalement des solutions, hardware ou logiciel, pour les gens qui souhaitent s'enregistrer, faire de la prise de son, jouer en live, sans faire de bruit ou du moins en contrôlant leur volume sonore. Donc on équipe des gens qui ont des amplis de guitare, qui ont des pédales-board et qui cherchent des solutions de sorte de sourdines pour jouer moins fort. Nos clients, c'est des particuliers, des professionnels, des semi-pro, on est un peu présents partout. Et ici sur le Hellfest, on est là pour présenter nos produits qui sont sortis récemment, notamment le Torpedo Revolte, le 2Notes Revolte, pardon. Et aussi rencontrer les artistes avec qui on travaille et qui sont nombreux dans le métal à utiliser les produits 2Notes. La marque a énormément évolué dans ces années. Cette année, l'année dernière, tu arrives avec un nouveau produit sur le marché, Revolte, qui est sorti au guitar et pour les amis bassistes. C'est vrai. Ce n'est pas toujours les premiers derniers. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu déjà la démarche de ce produit analogique ? Alors, on a sorti le Revolte guitar, Revolte bass en fin d'année dernière, donc décembre 2022. Alors chez 2Notes, on a toujours eu une gamme de produits analogiques et une gamme de produits numériques. Donc, sur la gamme de produits analogiques, on avait depuis plusieurs années 4 pré-amplis, 3 pour la guitare et 1 pour la base, des pré-amplis avec un tube en haute tension. Et c'est vrai que moi j'avais envie de les remettre au bout du jour, puis surtout modifier un petit peu le concept de ces pré-amplis qui étaient des pré-amplis de canaux avec la possibilité de jouer les canaux ensemble en parallèle ou en série. Alors, le concept était sympa, les gens qui l'ont compris l'ont bien aimé. Néanmoins, c'était un petit peu complexe à mettre en œuvre. L'ergonomie n'était pas tout à fait au point pour certains utilisateurs. Là, l'idée de Revolte, c'était de faire un produit plus simple d'utilisation qui ressemble plus à un ampli guitar ou basse tel qu'on les connaît, avec différents canaux switchables au pied, une égalisation, un mode de boost sur la guitare et un dry weight sur la basse. Donc le mode de boost par canal, on a un boost qui permet d'aller chercher d'autres types de sons. Ça fait presque 6 sons différents. D'ailleurs, ça fait 6 sons différents dans le produit. Et sur le basse, 3 canaux avec le dernier canal, qui est un canal high gain, avec une possibilité de mélanger le son clair de la basse avec le canal du pré-ampli. Ces pré-amplis, c'est des produits qui sont autonomes, donc qui fonctionnent très bien tout seul. Il y a une sortie XLR ou jack qui permettent d'aller directement en console, en live, ou s'enregistrer, ou même de jouer au casque, avec une simulation de HP analogique. Donc pas la simulation Torpedo comme on la connaît dans les produits numériques. Nous, on trouve que c'est sympa de l'associer à un Torpedo KM+, qui lui va permettre de faire la partie simulation d'enceinte et prise de son, avec la technologie Torpedo numérique, qui permet d'aller beaucoup plus loin dans la prise de son, d'avoir un rendu plus réaliste. Donc c'est pas un produit qui est obligatoire. Revolts, c'est un produit autonome, il marche très très bien tout seul. On a beaucoup d'utilisateurs, par exemple ceux qui ne veulent pas de numérique, qui veulent absolument un truc sans latence, très simple d'utilisation, un bouton on-off et on en parle plus. Et puis ensuite on a des utilisateurs qui veulent aller un petit peu plus loin dans leur prise de son, et aller chercher, essayer de reproduire vraiment ce qu'ils ont connu en studio notamment, retrouver ce type de son sur scène, un petit peu partout, ou au casque tout simplement pour jouer chez eux. Comment tu t'es organisé pour venir au EFL ? Est-ce que tu viens avec des produits ? Est-ce que tu vends des produits si ça passe ? Alors nous l'EFL c'est plus une opération de communication et de relations publiques. Mon objectif c'est plutôt de rencontrer les artistes avec qui on travaille, ou les utilisateurs de nos produits qu'on ne fait pas de vente sur place. Tout simplement parce qu'on a un bon réseau de magasins, pas très loin d'ici on est à Michno, à Nantes, voilà. Donc on a plein de magasins avec qui on travaille et qu'on soutient, et qui soutiennent la marque, donc non je ne veux pas vendre de produits ici. Les gens peuvent l'essayer ici et puis l'acheter un petit peu partout, en ligne, etc. Moi c'est plutôt que je veux qu'on soit présent ici. Encore une fois on a une grosse communauté de musiciens qui font rock, hard rock, metal, donc ils sont présents ici. Moi ça me permet de voir beaucoup de nos utilisateurs, et depuis hier on l'a déjà vu pas mal et ça va continuer tout le week-end. Moi je suis toujours content de prendre leur avis sur les produits, leurs suggestions, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, etc. C'est très très important je pense de prendre le temps d'écouter ce qu'ils pensent des produits. Là on n'est pas sur un forum, on n'est pas sur les réseaux sociaux, on est face à face, on peut avoir une conversation naturelle, sympathique. Il y a des fois des gens qui ne sont pas contents, voilà. Ils peuvent venir me voir, il n'y a aucun problème. Et puis c'est comme ça qu'on fait progresser les produits, c'est comme ça que ça me donne des idées, ça donne des idées à mon équipe pour proposer des produits dans le futur. Et puis c'est toujours sympa effectivement de rencontrer les fans de la marque, les gens qui viennent ramasser, on a des petits goodies, on a toujours des trucs, des autocollants, des badges, on a quelques t-shirts cette année aussi. Donc moi j'invite tous ceux qui sont fans de la marque ou qui veulent la découvrir, bien sûr qu'ils viennent nous voir ici, c'est toujours un grand plaisir. Et d'ailleurs quels sont les retours que tu as eus sur ce Révolte qui est assez récent ? Alors Révolte, donc sorti en fin d'année, on a déjà vendu peut-être quelque chose comme 5000 unités je pense, pas loin. Donc on a déjà une très bonne réception marché avec des utilisateurs qui ne sont pas nécessairement les utilisateurs traditionnels de chez 2Notes justement parce que c'est un produit type produit analogique, pré-empli, un peu plus classique dans son approche que ce qu'on fait avec les Tempedos. Et dans l'ensemble, oui, nous on est très contents de la réception. C'est vrai que dans un monde où les gens remplacent beaucoup leurs amplis par du numérique, et je ne leur en veux pas, moi je trouve ça très bien la modélisation, on en fait aussi. Mais c'est vrai que de garder cette approche assez simple, directe, moi j'aime bien un truc sans prise de tête. Et je pense que ce que cherchent les gens avec ces produits là, c'est vraiment la simplicité d'utilisation, un son qui est là tout de suite, tu as pu le tester, tu vois qu'en quelques minutes assez rapidement on en fait le tour. Et c'est intuitif et on a le droit de ne pas aimer, tu vois. Comme il y a 3 sons, il y a 3 parties prises quand même assez fortes, on a essayé vraiment d'être proche. Sur la guitare notamment que tu as pu tester, on a un son type bassman, un plexi, un soldat noé, c'est le sang. C'est des amplis qui sont très typés, qui ont beaucoup de caractères. Donc évidemment, ça ne plaît pas nécessairement à tout le monde. Sur le bass, on est sur aussi un bassman, voici un peu différemment, un canal type Marshall à l'Elemi, et un canal saturé, très saturé, type métal moderne. Donc là aussi, des parties prises assez fortes. Mais voilà, moi je suis toujours intéressé pour en discuter avec les utilisateurs, qui, bon, qu'on aurait préféré avoir, j'en sais rien, un JC120 d'un côté, un Messa Boogie Jeu ne sais quoi. Voilà, tout le monde a sa version de son rig idéal. Là, c'est des amplis de ma collection, qui sont certains de mes favoris, que je voulais enfermer dans ces petites boîtes. C'est Dior, le mot de la fin. Le mot de la fin, et bien merci beaucoup à OutTV d'être présent et de venir nous voir comme tous les ans. C'est toujours un plaisir de discuter avec vous les gars. Je souhaite à tout le monde un très bon festival. Le Hellfest, c'est toujours un grand événement pour les fans de musique extrême. Et oui, on a notre ami Tom qui fait des démos, qui fait bouger la caméra. Toujours un plaisir de voir tous ces gens ici. Un des festivals les plus cools, les plus sûrs, les mieux organisés. Enfin voilà, c'est toujours un grand grand plaisir d'être là. Et puis, amusez-vous tous. N'hésitez pas si vous avez des questions et puis venez nous voir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.